C'est le premier temps fort de la convention républicaine à Milwaukee. Donald Trump a annoncé avoir choisi James David Vance pour devenir son vice-président en cas de victoire à la présidentielle de novembre. Après de longues délibérations et réflexions, et compte tenu des immenses talents de nombreuses autres personnes, j'ai décidé que la personne la plus apte à occuper le poste de vice-président des Etats-Unis est le sénateur James David Vance du grand état de l'Ohio. Auteur à succès, l'ancien militaire devenu sénateur de l'Ohio au congrès américain était l'un des favoris pour occuper ce poste, malgré un passé conflictuel entre les deux milliardaires. Il se disait un jour être un type qui ne sera jamais pro-Trump. Vance a décrit l'ancien président d'idiot, s'inquiétant même qu'il ne soit l'Hitler de l'Amérique. Monsieur Trump n'est pas apte à exercer la plus haute fonction de notre nation. Père de trois enfants, il met régulièrement en avant sa foi chrétienne dans ses opinions politiques. J.D. Vance a longtemps lutté contre l'immigration, pour le protectionnisme économique, et défend notamment l'interdiction de l'avortement, sans aucune exception, y compris en cas de viol ou d'inceste. Si les Républicains ont célébré le choix du colistier de Donald Trump, les démocrates, eux, s'en sont indignés. Vance est un clone de Trump dans ses idées. Ils sont pareils. La double nomination devrait être officialisée jeudi, lors d'une soirée spectaculaire ponctuée par le lâcher de 100 000 ballons, rouge, blanc et bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada